Fodolaba, un attaquant togolais hors pair qui a fait ses preuves en club qu'en équipe nationale. Pour plusieurs observateurs, il est le remplaçant idéal d'Emmanuel Adebayor. Ils ont vu juste d'ailleurs, depuis le départ de la star togolaise, Laba est le joueur offensif qui flambe avec les éperviers du Togo. Fodolaba est né le 27 janvier 1992 à Lomé, la capitale togolaise. Il est un attaquant qui évolue à Al-In aux Emirates Arabes Unis. Fodolaba est formé à Las Jandar à Beklikame, un quartier de la ville de Lomé. Après dix ans passés dans ce centre de formation, il est prêté au Ange de Nortien, un club de D1 togolais. Des saisons dans cette équipe ont suffi pour qu'il devienne une véritable gâchette. Des performances qui lui permettent de prendre la direction de l'USBitam. En 2014, Laba tente sa première aventure à l'étranger. Il s'est engagé avec l'USBitam, l'un des clubs phares du championnat gabonais. En deux saisons, il a gravé son nom en lettres d'or dans le championnat gabonais. Lors de l'exercice 2015-2016, il termine deuxième meilleur buteur du championnat avec 15 réalisations. Un chiffre qui lui donne l'opportunité de jouer dans le championnat maghrébin. La RS Birkan lui tend la perche, bilan global au Gabon, 22 buts en 50 matchs. Faudolaba a fait le grand bond. Il signe à la renaissance sportive de Birkan. Arrivé dans ce club dans l'anonymat, il quitte trois ans plus tard avec gloire. Acolique Dayoub El-Kabi, l'épervier a pris son envol dans le club de Birkan suite au départ du joueur marocain. Lors de sa dernière saison, il a été l'atour offensive numéro un de sa formation. Auteur de 28 buts en 42 matchs, toutes compétitions confondues, il a permis au club d'être vice-champion de la Coupe CAF. Honoré par son club, Laba décide de quitter le Maroc. Scrutisé par de nombreux clubs, dont en Ligue 2 française, il a finalement rejoint Al-In une équipe des Émirats Arabes Unis. Devenu désormais un tueur devant les buts, Laba Faudol confirme son talent aux Émirats Arabes Unis. Pour sa première saison, il affole les compteurs avec 19 buts en 18 matchs de l'Arabian Gulf League avant l'annulation du championnat en raison de la pandémie du coronavirus. Performant à l'USB Tam, Faudolaba a reçu sa première convocation en mars 2016 contre la Tunisie. Quelques jours plus tard, il enchaîne avec une deuxième rencontre face au Liberia pour les émulateurs de la Cannes 2017. En septembre, il a inscrit l'un des cinq buts des éperviers devant Djibouti, permettant ainsi aux éperviers de valider leur qualification pour la Cannes 2017. Avec des débuts convaincants, il est devenu un tueur lié de l'attaque avec Emmanuel Adebayor. Retenu dans la liste de Claude Roy pour la Cannes 2017, Faudolaba a suivi avec impuissance au parcours moins reluisant de la sélection togolaise bien qu'il ait ouvert son compteur but dans la compétition face à la RDC. Depuis le départ d'Emmanuel Adebayor le 24 mars 2019, suite à la non-qualification du Togo pour la Cannes 2019, Faudolaba est devenu l'élément clé du secteur offensif. Il compte 12 buts en 33 rencontres. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et la partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501